Bonjour, dans cette science, nous allons commencer la correction de la série d'exercices. Commençons par l'exercice 1. ABC est un triangle, soit I le milieu du segment AC et E le symétrique de B par rapport à I. La première question, donner la nature du quadrilatère A, B, C, E. Deuxième question, déduire que le vecteur AB est égal au vecteur EC. Troisième question, donner l'image de E par la translation du vecteur AB, c'est-à-dire la translation qui transforme A en B. Commençons par la construction de la figure. Dans cette étape, nous allons commencer par un triangle quelconque ABC et I le milieu du segment AC. Voilà un triangle ABC et voilà I le milieu du segment AC. Puis, nous allons passer à placer le point E. Alors, sachons que E est le symétrique du point B par rapport au point I. Donc, dans l'image 3, voilà notre figure. C'est un quadrilatère A, B, C, E. Tel que I est le milieu du segment AC et B et E est le symétrique de B par rapport à I. Passons à l'exercice, à la question A, la première question. Donner la nature du quadrilatère ABC, E. Alors, d'après l'énoncé de l'exercice, on a I et le milieu du segment AC. Le point I est le milieu du segment AC. On sait, d'après l'énoncé de l'exercice, on a le point E et le symétrique du point B par rapport au point I. C'est-à-dire que le point I est le milieu du segment B, E. Alors ici, on remarque que le point I est le milieu de AC et de B, E. Et que ces deux segments représentent les diagonales de ce quadrilatère. Donc, les deux diagonales AC et B, E se coupent en leur milieu I. D'ici, on peut déduire que ce quadrilatère est un parallélogramme. Parce que si on a un quadrilatère qui a deux diagonales qui ont le même milieu ou se coupent en leur milieu, donc on parle d'un parallélogramme. Et alors, A, B, C, E est un parallélogramme. Passons à la deuxième question. Déduire que le vecteur AB est égal au vecteur EC. Pour dire que deux vecteurs sont égaux, ils doivent avoir la même direction. Ça veut dire deux droites parallèles. Ici, on a la droite AB et parallèle à la droite EC parce qu'on parle d'un parallélogramme. Aussi, pour dire que ces deux vecteurs sont égaux, il faut que la distance ou la longueur AB doit être égale à la longueur EC. Alors ici, on a le côté AB et le côté EC sont opposés dans le parallélogramme. Donc, ils ont la même longueur. Puis, on passe au sens. Le sens de A vers B, c'est vers le bas. Aussi, le sens de E vers C, c'est de E vers le bas. Donc, c'est deux sens identiques. C'est pourquoi on peut dire que ces deux vecteurs AB et EC sont égaux. Mais, pour vérifier que les deux droites sont parallèles ou pourquoi les deux droites sont parallèles et la longueur est la même et le même et ont le même sens. Parce qu'on a A, B, C, E est un parallélogramme. Donc, il suffit de noter qu'on a A, B, A, B, C, E est un parallélogramme. Donc, directement, on peut déduire que ces deux vecteurs sont égaux parce qu'on parle d'un parallélogramme. Alors, à partir d'un parallélogramme, on peut déduire des vecteurs qui sont égaux. D'ici, je peux dire que le vecteur AB et le vecteur EC sont égaux parce qu'on a un parallélogramme. Passons à la troisième question. Donnez l'image de E par la translation de vecteur AB. C'est-à-dire le vecteur ou la translation qui transforme A en B. Alors, ici, de E vers son image et A vers B doivent avoir la même direction, même sens et même longueur. D'après la figure, on remarque que la droite AB est parallèle à la droite EC. Donc, ici, on a la même direction. La longueur AB est égale longueur EC. Ici aussi, on a la même longueur. La longueur de A vers B est identique au sens de E vers C. Donc, ici, la translation qui transforme A en B va transformer E en C. Et donc, on peut dire que C est l'image de E par la translation qui transforme A en B. Alors, on a les deux droites. AB et EC sont parallèles. La longueur AB est égale longueur EC parce qu'on parle d'un parallélogramme. Puis, on passe au sens. On a le sens de A vers B et est identique au sens de E vers C. Donc, d'ici, de ces trois conditions, on peut déduire que le point C, ce point C est l'image du point E par la translation de vecteur AB. Ça veut dire la translation qui transforme A en B. Et, autrement dit, si on veut commencer à partir de la deuxième question, on a le vecteur AB est égal à le vecteur EC. Alors, je peux déduire que le deuxième point C est l'image du premier point E par la translation de vecteur AB. Je répète, si on a deux vecteurs qui sont égaux, je peux déduire que ce deuxième point C est l'image du premier point E par la translation de vecteur AB. Sous-感謝. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Alli ? Sous-titrage FR ?